Amis auditeurs, merci de nous rejoindre sur les ondes d'Alger chaîne 3, c'est l'heure de débats politiques. J-5 avant le coup d'envoi officiel de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre. Branle batte combat sur les passerelles et remue ménage dans les starting blocs. Une campagne électorale dont le maître mot sera la transparence et l'éthique après que la justice ait épinglé plusieurs prétendants à la candidature pour avoir contrevenu aux règles relatives à l'obtention de parrainages. L'instruction suit son cours. Oui, nous ne le répéterons jamais assez, Argensal et politiques ne font jamais bon ménage, d'où l'importance de mettre la lumière sur les garde-fous prévus par le législateur afin de faire régner l'ordre au sein de la reine de la campagne. L'encadrement du financement de la campagne électorale par des règles strictes afin de la préserver des pratiques malsaines liées aux ambitions démesurées doit se faire sous la supervision unique de l'autorité nationale indépendante des élections et des institutions judiciaires compétentes. Que prévoit donc la loi à cet effet ? Quelles sont les prérogatives de chacun ? Et comment veiller au respect des règles pour le bien de la démocratie algérienne ? Des questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses avec nos invités du jour. A commencer par Rachid Beredan, vous êtes membre de l'autorité nationale indépendante des élections. Mohamed Hamadou, également membre de l'autorité nationale indépendante des élections. Samir Qaïdi, journaliste au quotidien Moudjahad, et enfin Hamad Trinissa, constitutionnaliste. Débat politique, une émission réalisée par Amine Seigni. Le débat politique avec Rirdeel Batach et ses invités, tous les samedis de 13h à 14h sur LG Chain 3. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur les ondes de LG Chain 3. C'est lors de débats politiques donc, un numéro que nous consacrons aujourd'hui aux modalités justement de financement de la campagne. Mais également à toutes les questions liées à l'éthique justement de ce scrutin, également de la campagne, y compris donc la couverture médiatique. Donc, Mohamed Trinissa, constitutionnaliste, avant d'aller plus loin dans le débat, j'aimerais revenir sur cette enquête. Le juge d'instruction près le pôle pénal national économique et financier a ordonné le placement de 68 accusés en détention provisoire et de trois autres sous contrôle judiciaire. Pour leur implication dans l'affaire de corruption, ayant entaché l'opération de collecte des formulaires de souscription des signatures et prétendant à la candidature à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que cette réaction rapide de la part de la justice est bien le signe que l'Algérie ne tolère, ne tolérera plus les interférences entre l'argent et la politique ? Mohamed Trinissa. Oui, d'abord, bonjour. Remercie-moi à votre invitation. D'abord, la réaction rapide qui s'inscrit totalement dans une démarche politique qui a visé à instaurer des règles qui consistent à séparer l'argent du politique. Même l'argent tout court, tout le régime du financement instauré par la loi, ils disent ça, c'est-à-dire la série de plafondements sur tout, au-delà de la traçabilité, de la transparence, pour justement donner des lits rouges pour que l'argent, l'argent, le capital tout court n'influencent pas l'opération politique et même les tendances politiques, même les politiques publiques. Et donc, c'est une volonté politique, en fait, d'abord, qui vise justement à instaurer une vie politique saine, qui est autonome, pour séparer la sphère politique et la sphère économique. C'est ça la règle cardinale. Plus que la séparation du pouvoir, c'est surtout la séparation de l'économique et de la politique. Et c'est une vision à long terme qui ne vise pas seulement à combattre des déviations de type criminel, comme on l'a constaté, mais surtout instaurer une culture politique nouvelle pour instaurer un climat serein qui vise à instaurer une politique nationale avec des acteurs crédibles. Surtout, il faut crédibiliser tout ce qui est politique, que ce soit l'opération politique, le financement des compagnes, tout ce qui est politique et politique générale, politique publique. Et surtout, c'est une vision à long terme. C'est une vision, c'est la consécration de principes. Presque, c'est des lois historiques, pas des lois, disons, juridiques, mais surtout des lois historiques. Il faut que le capital, l'argent, cesse d'influencer d'une façon significative. L'argent, il est là, le politique, il est là, l'économique, il est là. Ils sont complémentaires, mais surtout, il faut qu'il opère d'une façon autonome pour qu'il fasse un ménage dans un état de droit. Donc, surtout ça, il faut rappeler le principe cardinal de la séparation des politiques et de l'économique, la séparation de l'argent, l'argent tout court, même. L'argent, ça, c'est déjà, on est dans le criminel. Mais avant même de criminaliser, il faut qu'on instaure cette politique, cette vision, cette éthique, disons, qui est fondateur de l'axe politique. Merci, Ahmed Trédissa. Restez avec nous, Samir Khaydi. Alors, nous avons ici même évoqué à maintes reprises la nécessité de sauvegarder la crédibilité de l'élection présidentielle par tous les moyens. Quel signal est, selon vous, envoyé par la justice algérienne dans cette affaire ? Écoutez, mon cher confrère, c'est un signal fort qui vient d'être envoyé par la justice nationale, qui vient de frapper d'une main de fer pour préserver la transparence et la bonne tenue de ces élections qui sont décisives pour le pays. Et par conséquent, il faudrait souligner le fait que la justice est autosaisie, qu'elle a placé certains sous contrôle judiciaire, d'autres ont été mis en détention. L'instruction est en cours, bien entendu. L'instruction est en cours. Il y a une enquête préliminaire. Mais la justice n'a pas perdu de temps. Il faudrait le souligner. Voilà, tout à fait. Et c'est extrêmement positif parce qu'on voit que cette Algérie nouvelle a mûri et a donné ses fruits. C'est-à-dire que ce qui était en 2019 mis sur le marbre et ce qui a été constitutionnalisé en 2020 est appliqué à la lettre en 2024. Oui, très bien. Très bien. Merci, Samy Khaydi. Mohamed Hamadou, alors la crédibilité de l'élection présidentielle, c'est aussi celle de l'année à travers ses révélations. La justice valorise tout simplement le rôle de garant du bon déroulement du scrutin de l'autorité nationale indépendante des élections. Merci. Vous savez que le pouvoir judiciaire est là pour faire son travail de la meilleure façon qu'il faut. Et à chaque fois qu'il y a une atteinte aux lois de la République, il est là pour engager son travail dans le sens d'appréhender toute hauteur d'infractions à la loi. Et le mieux possible, le plus rapidement possible, parce qu'il y va de sa crédibilité, la crédibilité de la justice. Il y va aussi de la sauvegarde de l'ordre public. Il y va aussi de l'application et de l'exécution de son rôle qui est de protéger la société de toute déviation, quelle que soit cette déviation. Et dans le cas de l'espèce, la justice a fait son travail. L'affaire, elle est entre ses mains. Le juge d'instruction est en train de faire son travail. Il y a un autre palier qui va intervenir, c'est celui du stade du jugement. Et à partir de là, avec toute la garantie qu'apporte un procès pénal équitable pour les justiciables et pour les inculpés, les accusés par ailleurs, et qui vont avoir le droit à la défense et le droit à faire des recours comme la loi le stipule. Rachid Beledan, quels enseignements pouvons-nous tirer peut-être de cette affaire sur le plan politique, purement politique ? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je salue vos invités, je salue vos auditeurs. Pour répondre à votre question, je tiens à rappeler que l'ANI a tracé deux objectifs phares. Le premier, c'est la lutte contre la fraude. Et le deuxième objectif, c'est la lutte contre l'argent sale qui peut affecter les élections. Si on revient à la loi, la loi organique, donc le 21-01, l'article premier de la loi organique consolide ou met l'accent sur la moralisation de la vie politique. Si on revient un peu en arrière, pour le dossier que le candidat à la candidature doit déposer au niveau de l'ANI, l'article 249 oblige le candidat à la candidature de signer un engagement écrit de respecter la constitution et les lois en vigueur. Donc, l'article 249 nous renvoie à l'article 9 de la constitution qui stipule que les institutions de l'État ont pour finalité la garantie et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Donc, la loi organique 21-01 relative au régime électoral a pour objectif de remplir avec les anciennes pratiques et garantir la régularité et la transparence des élections espérées par le peuple depuis l'indépendance. Dans ce sens, l'ANI, à travers un communiqué, a rappelé à tous les candidats les règles juridiques et les dispositions relatives au financement de la campagne électorale que chacun des candidats doit respecter. Et ce, dans le but d'abord de garantir la transparence et la légitimité du financement de la campagne, faciliter le contrôle des recettes et dépenses, un contrôle rigoureux et efficace, afin de faciliter la traçabilité des sources de fonds. Merci Rachid Benedan. Samir Haïdi, une dernière question avant de refermer ce sujet. À quel point, tout simplement, est-il, selon vous, important de mettre la lumière rapidement sur ce genre d'abus ? Alors, c'est extrêmement important pour la simple et bonne raison qu'il en va de la crédibilité du scrutin. Donc, pour essayer de tuer dans l'œuf toute tentative de remise en cause de la transparence de ce scrutin, il faut frapper fort et vite. Et c'est ce que a fait le pôle national pénal économique et financier, en activant l'article 11 du code de procédure pénale, et qui a rapidement mis les choses en place. Par ailleurs, il y a un communiqué aussi qui a été rendu public par le président de campagne du candidat indépendant, M. Abdelmajid Tebboune, donc en l'occurrence M. Brahim Merad, qui a rappelé qu'en mettant en place les structures de sa campagne, que toutes les collectes de fonds ne sont absolument pas de l'ordre du candidat Tebboune. Par conséquent, toute personne qui aurait éventuellement... Qui prétend, oui. Voilà, ou prétend avoir collecté... Au nom du candidat... Au nom du candidat, M. Tebboune, collecter des fonds, le fait dans l'illégalité, et je suppose que la justice s'autosaisira également. C'est également le cas pour les deux autres candidats, Youssef Aouchich et Abdelhali Hassan-e-Sherif, qui se sont exprimés dans la presse via le représentant médiatique sur la même question, en stipulant tout simplement la manière, et en précisant la manière légale, bien entendu, avec laquelle le financement de leur campagne se fera. Ahmed Trinissa, je reviens vers vous. Alors, cela nous amène tout simplement, et vous avez anticipé en quelque sorte la question, à parler de la relation entre l'argent et la politique, une relation que l'on pourrait qualifier d'incestuelle quand elle n'est pas strictement encadrée. Que prévoit l'esprit même de la Constitution ou la loi en ce qui concerne l'intervention ou l'utilisation de l'argent politique et plus particulièrement dans le cadre d'une campagne électorale ? Oui, l'argent est là pour justement financer la campagne. Ce n'est pas une opportunité pour s'enrichir. C'était le cas avant 2019. Et justement, l'encadrement strict, d'abord, par une série de préformements, la campagne et les dépenses-là sont préformées à 120 millions de dinars. Oui. 120 millions de dinars. Oui. Donc, c'est un préformement d'abord. Pour le premier tour. Bien sûr. Ils sont 40 millions de dinars en cas de... De deuxième tour. Éventuellement, d'un deuxième tour. D'abord, c'est un préformement. C'est déjà un acquis. Et donc, le préformement est aussi par rapport aux donateurs. Le préformement, ils se sont mis dinars par donateur. C'est un préformement pour qu'il n'y ait pas une influence, qu'il n'y aura pas de lobbying, qu'il ne faut pas vassaliser les politiques économiques. Et donc, il faut instaurer une séparation qui n'est pas au sens d'interdire. L'argent, il est là pour financer, surtout pas pour influencer. Et donc, la loi a justement instauré des règles strictes. D'abord, on a instauré le trésorier de campagne, qui est le seul, l'unique dépositaire, l'unique responsable financier de toutes les dépenses et les recettes. Il est délégataire du candidat, mais le candidat même, qui l'a désigné, ne peut pas agir. Et donc, en plus d'un compte unique, un seul compte pour un seul trésorier de campagne, avec un contrôle de l'égalité, avec un commissaire au compte, surtout en cas de don, surtout. Et tout ça pour encadrer d'une façon stricte, même sur le plan de la transparence absolue, le financement des gens peut-être simples, qui ne dépassent mille dinars, doit être passé par une voie bancaire, postale, par un virement, par une carte bancaire. Tout ça pour assurer le maximum de transparence, et surtout pour qu'on ne fasse pas de la campagne, une opportunité, pour les opportunistes, qui ont quand même, disons avant 2019, qui ont vraiment saisi les occasions pour vassaliser les politiques. On a vraiment, avec ce nouveau régime, instauré par l'ordonnance 2101, on a enoubli, le politique est noble, il est là pour tracer tout ce qui est de l'intérêt général, et donc ça c'est pour protéger l'intérêt général, l'intérêt national, qui a été un moment donné dans l'histoire de l'Algerie, vraiment, pour des intérêts compradores, on a assisté à un processus historique qui a été vraiment un concert. Et donc le régime génétique, il est très strict, très strict, peut-être qu'il va créer des contraintes pour les financements, peut-être que les financements, ils sont vraiment difficiles, mais quand même sur le prix à payer pour une vie politique saine, et c'est ça. Donc l'expérience va nous donner peut-être des leçons, peut-être qu'on va peut-être modifier, modeler, mais surtout, il y a de la volonté politique, on a mobilisé les lois, des institutions judiciaires, l'année, tout ça, pour justement, instaurer cette règle de séparation, c'est tout de l'argent tout court, même si de l'argent sable, c'est déjà, on est dans le criminel. Et donc quand même, c'est un acquis, disons, historique pour l'Algerie, on peut citer l'affaire Sarkozy, par exemple. On va en parler, on va en parler, oui, l'intérieur. Donc c'est ça, on est dans un processus sain, c'est solitaire pour la démocratie, la démocratie algérienne, c'est un processus qui a quand même acquis quelques points, et c'est bien pour la suite. Très bien, merci, Mohamed Trédissa, Mohamed, Hamadou, on peut le dire peut-être, le plus important, le maître mot, c'est la traçabilité des fonds, en quelque sorte, de bout, de bout, de l'opération, c'est à ça que servent ces gardes-fous, au final ? Exactement, c'est comme vous le dites, c'est des véritables gardes-fous, ce que prévoit la loi organique, portant le régime électoral, c'est-à-dire que le candidat aux élections, globalement, et notamment les élections anticipées du 7 septembre, c'est-à-dire, il doit s'entourer de plusieurs règles, qui ont été bien expliquées, selon le communiqué du 1er septembre, que l'année, 1er août, pardon, que l'année a diffusée, et c'était pour expliquer aux candidats, voilà, les quelques règles qui sont prévues par la loi organique, que vous devez absolument respecter. Vous pouvez en rappeler peut-être quelques dispositions rapidement ? Oui, les dispositions, c'est-à-dire qu'avant tout commencement, le candidat doit désigner un trésorier, et c'est le seul qui va s'occuper du compte qui sera ouvert, l'unique compte qui sera ouvert, bancaire, bancaire, pourquoi unique ? parce que ça permet d'avoir la traçabilité totale, de toutes les entrées et sorties d'argent, et les paiements, les instruments de paiement seront remis par la banque, au trésorier, qui sont les agents du chèque, et tous les dons sont plafonnés, à 600 000 dinars, par personne physique, et pas de don de personne morale, pas de don de l'étranger, ça c'est interdit, carrément, le plafond total des dépenses que peut engager le candidat, c'est 120 millions de dinars, comme l'avait dit tout à l'heure, notre intervenant, 120 millions de dinars, il ne doit pas les dépasser, sous peine, dans le cas du premier tour, dans le cas du premier tour, 140 millions de dinars, donc 20 millions supplémentaires, et s'il y a dépassement, c'est en dépendant du candidat, qui va les dépasser de sa poche, et qui ne bénéficiera pas du remboursement, prévu par l'Etat, voilà, probablement c'est ça. Très bien, merci de Bérédane, même question, la traçabilité, c'est ça le maître mot, au fond, d'une opération, que l'on doit contrôler, de bout en bout, pour éviter toutes sortes d'abus, pour revenir un petit peu en arrière, on a vécu, une très mauvaise expérience, avant 2019, on parlait de la shkara, on parlait de la shkara, et de l'achat des listes, et beaucoup de mauvaises, de manœuvres de locives, et qui ont fait l'objet, donc, de décisions de justice, qui ont condamné des personnalités du premier rond, et des hommes d'affaires. Donc, la loi organique, la loi 21.001, mettre fin à ces anciennes pratiques, et mettre, justement, au même pied d'égalité, les candidats, donc les candidats, sont obligés de respecter les dispositions réglementaires, prévues par la loi, sous peine de sanctions pénales. Et l'exemple a été donné par l'ANI, à l'occasion, justement, de la collecte des signatures, vous avez commencé par cette question, l'application qui a été mise en place par l'ANI, a permis à l'ANI, de savoir, si ces candidats à la candidature, respectent la réglementation. Parce que quand on parle de l'argent sale, c'est tout au long du processus, pas uniquement le jour du vote, ou pendant la campagne électorale. Bon, pardon. Donc, ces dispositions dissuasives, pour lutter contre la délinquance financière, dans toutes ces formes. Oui. Très bien, merci Rachid Beredan. Alors, Samir Khaydi, nous en avons parlé tantôt, alors les candidats et leur staff ont tenu à mettre les choses au clair avant le début de la campagne électorale. Tous ont déclaré via communiqué ou intervention dans la presse que toute opération visante à collecter des fonds en leur nom était tout simplement frauduleuse. Voilà, qui ajoute encore plus de précision à l'opération. Nul ne pourra justement se confondre comme étant tout ou partie de l'opération de financement de la campagne électorale, en dehors de ce qui est prévu par la loi organique. En question. Oui, donc c'est... La dossière, en l'occurrence. Moi, je vois le fait que la justice est frappée fort. Ça a permis aussi aux candidats de se prononcer très rapidement et de remettre les choses en place et d'avertir aussi toute personne qui pourrait tomber, entre guillemets, dans le panneau et donner des dons de façon frauduleuse. Et là, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que c'est la première fois où les candidats se mobilisent et le rappellent via communiqué, donc officiellement. Et je pense qu'il y a vraiment une nouveauté. Il y a un avant et un après. Donc un tour de vis supplémentaire prévu par le législateur pour fermer en quelque sorte ou bloquer toutes les failles potentielles. Et stopper toute personne qui aurait la velléité de faire une opération frauduleuse. Et par conséquent, ce qui est extrêmement positif, c'est que cette fois-ci, tout le monde s'est mobilisé, que cela soit la justice ou les prétendants à la magistrature suprême. Donc il y a une nouveauté qui s'inscrit et une nouvelle tradition aussi. Une nouvelle tradition politique dans notre pays qui est très salutaire. Et on voit que la conjugaison de l'ensemble des efforts a payé. Très bien, très bien, Samy. Haïd Ahmed Trinissa, alors nous parlons donc de règles, de garde-fous. Quels sont les moyens dont dispose le législateur pour mettre en amont un respect justement de ces règles ? Et est-ce que la dissuasion reste au fond le meilleur moyen de limiter les abus dans ce sens ? Oui, bien sûr, c'est ça le droit. Le droit, c'est des règles et surtout des sanctions. Il faut crédibiliser le droit. Parce que même avant, on avait quand même des règles, des lois avec un peu de transparence. Mais quand même, c'était la volonté politique qui manquait. Oui, donc cette fois-ci, la crédibilité vient de, disons, d'une volonté politique affichée et surtout appliquée. Tout ce qu'on assiste, c'est justement, on a avant même, on a quand même examiné les lois électorales, c'était presque disons valable, mais quand même, on assistait, on entendait du shkara. Et donc, cette fois-ci, c'est surtout la crédibilité, la volonté, la crédibilité des acteurs. On est dans un processus, disons, historique, d'assainissement historique. Pas au plan juridique seulement, même par rapport aux acteurs. On est dans une, disons, une jury nouvelle. On peut crédibiliser ça. Surtout, il faut concrétiser, c'est ça le droit. C'est pas seulement des règles, mais c'est surtout l'application. Et on assiste justement à cette crédibilité par l'application de la loi, toute la loi, seulement la loi. Et surtout, ça donne du couleur à la démocratie. On en a besoin. Donc, c'était ça. Ce qui manquait, c'est la crédibilité, l'application. Et donc, ce qu'on est en train de vivre est historique. Surtout, par rapport à l'assainissement de la situation. Sur le plan de la culture politique, s'il y avait des tentatives d'acheter, de tout ce qu'on a assisté, c'est qu'il y a des gens qui ont une culture ancrée. C'est-à-dire, ils pensent que le politique, c'est ça. Et donc, on est en fait sur une bataille à plusieurs niveaux. D'abord, politique, pour donner aux politiques sa noblesse. La politique, c'est l'intérêt général, c'est la noblesse. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas un acte banal, c'est un acte noble, c'est un acte exceptionnel, c'est un acte qui a eu l'intérêt général, l'intérêt national. C'est pas des prétentions ou des ambitions personnelles mal définies. Et donc, on est dans un processus de crédibilisation. Et donc, on est avec des signes très forts, que ce soit par rapport à l'anime, à la justice, aux acteurs politiques, à cette volonté politique, même exprimée hier, avant hier, par les directeurs du campagne, pour dire qu'on est dans un processus d'assainissement. On est là pour assainir, pour assister à une rupture réelle avec les pratiques, ici pour les conceptions, disons, illimitibles des pratiques. Donc, voilà un processus net qui instaure une nouvelle phase, disons, qualitative, nette, assinée, avec des candidats crédibles, avec une scène politique crédible, avec une transparence, qui va nous donner l'occasion de parler des politiques publiques, des programmes, et sortir de ce labyrinthe historique, ce concept qu'on a quand même, qu'on nous a, qu'on a, qu'il a touché, qui a déquilibrisé les institutions. Durant une période donnée, oui. Merci, merci Ahmed Trinissa. Alors, vous écoutez Algéchelle 3, il est 13h30. Le débat politique avec Rirdeel Batach et ses invités, tous les samedis de 13h à 14h, sur Algéchelle 3. Débat politique, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus, nous parlons élection présidentielle et financement de campagne, avec nos invités, Rachid Beredan, membre de l'ANI, Mohamed Hamadou, membre également de l'ANI, Samir Qaidi, journaliste au quotidien de Moujahad, Ahmed Trinissa, constitutionnaliste. Messieurs Rachid Beredan et Mohamed Hamadou, quels sont tout simplement les moyens dont dispose aujourd'hui l'ANI pour garantir le respect des règles mises en place pendant la période de la campagne, ainsi que le contrôle des sources de financement, mais également des dépenses, qui est aussi un autre sujet important. Je peux revenir sur la collecte de dons, d'une manière frauduleuse, et là le code pénal, il punit sévèrement toute infraction qui va dans ce sens, c'est-à-dire que même le code pénal, il existe une disposition qui punit frauduleusement, le citoyen doit savoir que dans ce cas précis, les élections, s'il remet un don, celui-ci ne doit pas dépasser les 600 000 dinars, 600 000 dinars, par personne, physique, 60 millions de centimes, voilà, et qu'on doit lui remettre un reçu qui porte tout le signalement du candidat concerné, un reçu officiel, et que même la commission de contrôle des finances de la campagne électorale que je préside, je fais partie de l'année, mais je préside la commission de contrôle du financement de la campagne électorale en tant que représentant de la Cour suprême. Ça c'est une précision que je devais donner. Très bien. Il y a la liste de tous les donateurs, de tous les donateurs et de tous les montants reçus qui viennent, qui sont soumis au contrôle de la commission, de cette commission. M. Hamadou, est-ce qu'il y a un délai durant lequel ces dons devraient intervenir, c'est-à-dire une période donnée à ne pas dépasser, à ne pas faire de dons avant justement l'entrée en vigueur peut-être de la période officielle de la campagne ? Les dons sont à utiliser pendant la campagne électorale. Alors, oui. Est-ce qu'on peut faire des dons au-delà de la campagne électorale, bien honnamment, et qui ne soient pas utilisés justement pour la campagne électorale ? Ça aussi, c'est un sujet peut-être sur lequel il faut... Ça, ça va être soumis au contrôle de la commission. Bon. Il y a le délai de remise de compte de campagne qui est de deux mois après la proclamation des résultats. Oui. Je suppose que c'est là que le commissaire en compte, le trésorier, parce qu'il y a un commissaire en compte qui va intervenir après, c'est lui qui va épurer et revoir et bien analyser le compte de campagne. C'est-à-dire auprès du trésorier, il va tout simplement statuer sur ce qui est légal de ce qui ne pourrait ne pas l'être. Ceci en amont. En amont de l'intervention de la commission qui, elle, va éplucher tout le dossier de la campagne électorale, de tout ce qu'il y a dans le financement de la campagne électorale. plusieurs strates de garde-fous si je puis dire pour permettre justement que l'opération soit la plus efficace possible. Rachid Beredan justement également j'aimerais y revenir sur cette question d'utilisation des dépenses parce que avoir pardon, l'utilisation des fonds donc les dépenses relatives aux fonds collectés, collecter des fonds est une chose, les dépenser dans le cadre de la loi pour la campagne électorale on est une autre. Comment l'ANI peut-elle justement s'assurer quels sont les moyens à sa disposition pour s'assurer que ces dons vont bien au financement de la campagne électorale ? Donc je reviens sur ce qu'elle a dit M. Hamadou M. Hamadou donc sur la loi organique 21-01 donc en plus des dispositions juridiques elle a mis en place un organe de contrôle donc qui est la commission donc la commission de contrôle du financement de la campagne vu sa composition donc M. Hamadou est membre rappelons-le est président donc l'article 115 de la loi donc elle part de la composition il est composé d'un magistrat désigné par la cour suprême d'un magistrat désigné par le conseil d'état un magistrat désigné par la cour des comptes un représentant de la haute autorité de transparence et de prévention et lutte contre la corruption et d'un représentant du ministre du ministre des finances donc la loi parle d'un certain nombre de dispositions donc où le candidat est obligé de nommer un trésorier de la campagne ce trésorier donc c'est lui qui gère qui gère les comptes donc qui collecte les dents en l'occurrence le compte il s'agit un compte unique un seul compte unique qui est au nom du candidat mais il est géré il est géré personnellement donc par ce trésorier il n'a pas le droit de donner un mandat même au candidat une question de subsidiarie est-ce que ce compte devra être clôturé à la fin de l'opération naturellement donc en plus de ces dispositions il y a d'autres textes de loi qui permettent de faciliter la tâche de la commission de contrôle je peux parler du décret exécutif numéro 21 188 du 5 mai 2021 qui définit les conditions de délivrance de reçu remis au donateur voilà donc là le trésorier de la campagne est obligé de donner un reçu donc c'est un moyen c'est une preuve et pour le candidat pour les trésoriers et le candidat et pour le donateur donc il fait foi donc là je reviens à votre question donc il faut revenir il faut voir la date du reçu parce que le don ne doit pas être donné avant ou après ou après et puis il y a un autre décret exécutif de la même date du 5 mai 2021 qui définit les conditions de transfert de l'excédent résultant ça aussi c'est important au trésor public il y a une autre instruction de la banque d'algérie du datant du 21 mai 2000 2021 qui définit les règles applicables aux comptes bancaires pour les besoins de la campagne tout ça donc c'est c'est texte donc tout un arsenal juridique tout à fait donc ça dénote l'importance qu'on donne à l'argent qui est le nerf de la guerre et de l'intrusion aussi donc ces dispositions permettent à l'ANI à permettre à travers cette commission à l'ANI de vérifier de contrôler d'une manière rigoureuse les dons collectés et les dépenses faites parce que en fin de compte il y a un commissaire au compte qui doit vérifier la sincérité du compte et présenter le compte à la commission et cette commission elle doit à la fin de son exercice doit présenter un rapport au conseil de l'ANI pour pour validation donc c'est des étapes qui permettent donc de contrôler de près cet argent de très près qui sert au financement de la campagne électorale merci monsieur Benedal Samir Khayde alors à travers de telles mesures l'Algérie cherche-t-elle à donner l'exemple au sujet de la transparence et le respect des règles en amont pendant et en aval de ces élections notamment lorsque l'on sait que les pratiques subversives en la matière inondent le monde je me contenterai peut-être de citer à titre d'exemple deux affaires de financement frauduleux de campagne pour lesquelles un ancien président français souvenez-vous a été inculpé et poursuivi en justice à savoir les affaires dites big malian et celles du financement libyen ou plus récemment les affaires un certain Donald Trump qui a essayé d'être d'influencer autrement le cours de l'élection si un président américain actuel candidat à une accession à la Maison Blanche oui tout à fait donc par l'addition de l'ensemble de ces moyens humains et matériels et juridiques notamment l'Algérie est en train de maximiser l'ensemble des chances pour la réussite totale de cette prochaine échéance qui est l'élection présidentielle du 7 septembre et effectivement vous avez souligné quelque chose d'extrêmement intéressant c'est que l'argent sale a notamment dans plusieurs pays occidentaux a on peut dire cela comme ça a travesti le résultat des élections vous avez cité par exemple Donald Trump et c'est extrêmement vrai parce que il y a tout juste un an il a été poursuivi par plusieurs juridictions aux Etats-Unis pour avoir tenté d'influencer le cours de l'élection et même d'inverser le score des élections notamment dans l'état de Géorgie il a par ailleurs été condamné pour complot contre l'état américain Donald Trump qui est un richissime homme d'affaires tout à fait un milliardaire voilà et en France et en Espagne aussi il y a eu plusieurs épisodes de tentatives de corruption massive de surfacturation des campagnes notamment vous venez de citer Big Malion c'est ça c'est une affaire de surfacturation de l'ordre de 20 millions d'euros tout à fait parce que Big Malion c'est le nom d'une agence de communication qui a surfacturé la campagne notamment aussi de l'UMP l'ex-UMP qui est actuellement les républicains donc l'Algérie pour se préserver des effets néfastes de l'argent sale et de l'argent tout court a mis en place l'ensemble de moyens cette émission y participe j'ai envie de dire parce qu'elle a un effet pédagogique et à travers les ondes de la chaîne 3 donc nos concitoyens peuvent nos experts et nos experts aussi peuvent faire connaître davantage le process et aussi mobiliser la population sur ce qui est possible ce qui n'est pas possible qui a également un rôle à jouer peut-être pour préserver l'intégrité de cet exemple de contrement qui a un rôle décisif parce que les donateurs des fois ça ne peut être que des simples citoyens exactement et pour revenir aussi à ce qu'il faudrait savoir qu'on donner à qui donner dans quelle mesure donner voilà qu'est-ce qui est possible et pas possible de faire en vertu de la loi de la république alors pour revenir aussi sur les propos de monsieur Kénissa qui a été qui a été très concis il a abordé le fait qu'il y a un assainissement qui entraîne de facto l'implémentation d'une nouvelle culture politique dans notre pays et c'est ce qui est extrêmement positif c'est-à-dire qu'aujourd'hui oui pour répondre à votre question l'Algérie sert de modèle très bien merci Samir Raide une dernière question rapidement avant de vous laisser alors la loi interdit également à tout candidat une élection de recevoir d'une manière directe ou indirecte des dons en espèces en nature ou toute autre contribution quelle qu'on soit la forme provenant d'un état étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère à quel point est-il aujourd'hui important tout simplement de préserver les élections de potentiel financement étranger lorsqu'on sait que l'Algérie subit toutes sortes d'attaques visant à cesser ou à casser pardon ou du moins altérer l'intégrité du scrutin oui oui justement ça dépasse le fait du scrutin en tant que procédure cyclique c'est surtout comment préserver la souveraineté de l'état c'est de sécuriser sécuriser l'état et on a assisté à ce qu'on a appelé le printemps arabe à des états qui ont été presque démolis à travers des financements extérieurs avec des parties de l'extérieur je ne citerai pas des exemples parce que oui de préférence oui bien sûr pourquoi justement c'est surtout cette intervention des puissances extérieures par les financements par d'autres moyens mais surtout à l'origine par des financements justement de type politique c'est pas des financements d'investissement mais surtout l'Algérie avec cette règle d'interdiction totale justement pour préserver le processus disons politique tout court pour préserver des institutions souveraines c'est pour préserver la souveraineté du peuple algérien l'état algérien et donc cette interdiction elle est très justifiée et surtout par rapport à l'exemple avec tout ce qu'on vit dans la région et au-delà de la région de ce financement surtout des états qui va à la dislocation des états et surtout pour justement cette souveraineté on est dans un processus souverain c'est-à-dire les élections c'est un moment de souveraineté donc il faut le préserver l'âme elle est là la justice elle est là c'est des institutions souveraines pour préserver la souveraineté algérienne de l'état et du peuple et donc c'est une règle absolue qui ne souveraineté d'aucune ambiguïté et ça donne raison à l'Algérie à l'état au pouvoir politique algérien pour justement donner l'exemple comment être souverain surtout rempart avec les liens de dépendance de toute matière pourquoi parce que ça va salir les états on est dans un processus de mondialisation malheureuse sur le plan politique et géopolitique et on le voit on le voit et on le vit quotidiennement et donc c'est un acte salvateur c'est un acte souveraineté c'est un acte pour dire qu'on est souverain qu'on est autonome qu'on est l'Algérie a une autonomie stratégique politique et les souverains dans tous les moments et surtout le moment d'élection il faut le préserver il faut préserver l'Algérie peuple nation et société de toute tentative de vassalisation d'influence et de tout court très bien merci Ahmed Trinissa peut-être rapidement oui Samir Khaydi vous vouliez intervenir je remercie avant Ahmed Trinissa constitutionnaliste qui nous a accompagné tout au long de cette émission merci à vous oui dans cette droite ligne la vigilance est de mise ça n'échappe à personne que nous vivons une période de restructuration de la scène géopolitique internationale les rapports de force également tout à fait et l'Algérien en sa qualité de chef de file aussi de pays non alignés de pays profondément souverainistes qui a une politique ambitieuse de défense des causes justes et honorables et courageuses est visée par plusieurs plans de déstabilisation et on peut constater que les élections font partie aussi des moyens de déstabiliser des pays il suffit juste de voir ce qui se passe actuellement au Venezuela en effet merci de le rappeler Samir Khaydi le Venezuela qui subit une nouvelle malheureusement tentative de déstabilisation de l'intérieur à la suite des résultats de la dernière présidentielle refermant la parenthèse et ouvrant une autre pour parler justement d'élections et de médias également sujet tout aussi sensible alors l'année tient aujourd'hui justement une réunion elle y a convié la presse pour assister justement au tirage au sort relatif à la distribution des quotas de tant de paroles dans les médias alors monsieur monsieur Beradan monsieur également Hamadou comment appréhendez-vous au sein de la vie cette question justement de la relation entre les candidats et les médias dans le cadre de la campagne électorale monsieur Beradan merci de poser cette question c'est que c'est un sujet très important car il s'agit de parler des rôles des médias dans la couverture des élections je tiens à rappeler qu'en plus de la réglementation donc du texte de loi l'ordonnance 2101 le président de l'ANI monsieur Mohamed Chorfi donc a signé des décisions des décisions concernant ce sujet très important il s'agit d'une décision du 17 numéro 17 du 15 juillet 2024 et une autre du portant numéro 36 du 4 août 2004 donc la première la première décision donc elle porte sur sur le sur le la salle du 15 15 juillet 15 juillet 2024 donc elle fixe les modalités et procédures d'accès aux médias audiovisuels et de couverture médiatique des candidats à la présidentielle anticipée du 7 du 7 9 2024 la deuxième donc elle fixe les règles sur le tirage de sort qui aura lieu aujourd'hui je le rappelle à 15h au CIC à Blan Tétrahal justement qui a été je crois que les médias sont conviés naturellement pour plus de transparence justement et je tiens aussi à rappeler que l'année en 2019 en 2019 à l'occasion des élections présidentielles a fait signer une charte d'éthique pour les médias parce que l'ANI considère les médias comme un partenaire très très important vu le rôle que jouent les médias donc je parle des médias nationaux que ce soit public ou privé et par la même occasion aussi il faut rappeler qu'il y a une commission qui a été installée juste pour l'accréditation des médias étrangers et je tiens à préciser qu'il y a eu beaucoup de demandes parce que l'ANI a cumulé une expérience une expérience une bonne expérience et surtout une crédibilité dans la gestion des opérations des opérations électorales et par la même occasion pour revenir à votre question c'est que l'ANI est sollicité maintenant pour superviser les élections à travers le monde exactement c'est un acquis très très important donc pour revenir aux médias les médias qui ont un mandat d'informer les citoyens sur les candidats sur le programme donc ils contribuent à la formation de l'opinion publique électorale à la couverture donc la couverture médiatique de la campagne doit respecter un certain nombre de paramètres et surtout de valeurs qu'on trouve dans cette charte qui a été signée par les chartes déontologiques donc de la pratique des médias des médias oui voilà au cours des élections donc les décisions qui ont été signées par le président Mohamed Chorfi en ce qui concerne l'expression soit l'expression directe ou la répartition des plages horaires horaires oui et qui permettent donc d'une manière équitable aux trois candidats en lice donc de passer sur les médias c'est c'est je parle de de l'article de l'article 4 plutôt de l'article 7 qui parle de trois séquences de 18 minutes par jour donc avant le avant les 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 télévisés et qui et qui donnent donc une une six minutes pour chaque chaque candidat pour présenter pour présenter ses son programme à l'électorat ce donc ce 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 programme qui va être donc qui va être enfin cette opération qui va se dérouler à 15 heures aujourd'hui aujourd'hui aussi ici et qui va être transmise transmise par 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 tous les médias donne l'occasion donc à l'année encore une fois de démontrer donc qu'elle travaille dans la transparence dans l'équité et qu'elle est dans le respect un vrai un vrai arbitre un arbitre neutre neutre dans l'opération donc dans cette opération de merci merci Rachid Beladan je me retourne vers un concert d donc Samir Haïdi par justement cette opération et par cette charte émise par l'année d'opération elle-même est très importante d'où l'importance justement de bien l'encadrer pour un seul but la réussite des élections tout à fait et je permettez-moi de vous donner un peu notre exemple ou mon exemple personnel avec le quotidien national de Moujahed qui n'a jamais raté aucune aucune période de campagne électorale électorale mais aussi de période décisive pour la vie de la nation par conséquent plusieurs réunions préparatoires ont été organisées sous la supervision de notre président directeur général donc monsieur Barahim Tahroubd ça a permis de dégager un plan de travail assez ambitieux qui repose sur trois trois piliers c'est à dire la logistique parce que les journalistes devront veiller donc il faudra assurer toute une logistique que ce soit la restauration le transport etc mais aussi la mise en place d'un comité journalistique de rédaction qui veillera et qui traitera toutes les informations et ça débouchera aussi sur la publication quotidienne de trois pages pour les trois candidats à la magistrature suprême oui au sein de votre quotidien donc je le rappelle le Moujahed quotidien public national tout à fait et aussi la rédaction web sera aussi mobilisée pour assurer donc en fait la parfaite éthique et déontologie pardon un comité éthique a été installé en interne aussi qui devra suivre aussi quotidiennement la répartition de la campagne des trois candidats à la magistrature suprême tout doit correspondre ça doit être très millimétré si je puis dire et donc le quotidien le Moujahed a mis en place et s'inscrit dans la droite ligne de la législation en vigueur et des directives des plus hautes autorités de l'état mais également de l'ANI l'autorité nationale indépendante Arachid Beredan rapidement une couverture médiatique réussie des élections c'est le premier gage peut-être d'une élection réussie selon vous c'est sûr notamment sur le plan international oui mais on compte sur le professionnalisme des médias algériens ils ont fait preuve pendant tout le cycle des élections des rendez-vous des rendez-vous électoraux que que l'ANI a pu organiser donc nous sommes franchement satisfaits du rendement de ces médias et surtout donc du respect de la déontologie de la profession et du traitement des candidats donc il n'y a pas eu de manipulation il n'y a pas eu d'influence sur l'opinion électorale donc on a vu une et je parle des médias lourds comme je parle des 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 journaux donc électroniques parce qu'il y a aussi une commission qui fait le suivi donc de la presse écrite électronique et c'est des commissions qui présentent des rapports qui nous permettent d'évaluer donc le le travail fourré par ces médias c'est vrai tous les regards sont braqués sur 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 l'Algérie il ne faut pas oublier que ces élections présidentielles se tiennent dans des conditions géopolitiques un peu un peu spéciales exceptionnelles exceptionnelles donc c'est c'est on fait appel au professionnalisme des médias algériens pour donner le meilleur d'eux-mêmes très bien dernier mot peut-être Samir Haïdé avant de rendre l'antenne qu'attendez-vous vous journalistes des journalistes justement algériens étrangers par rapport à ces élections pardon à cette campagne la couverture de cette campagne électorale alors je n'ai aucun doute sur le professionnalisme de mes confrères qui feront le maximum pour assurer la réussite parfaite de ce scrutin décisif en ce qui concerne la presse internationale j'espère qu'elle sera objectif et qu'elle fera de même c'est à dire un travail objectif et professionnel très bien merci à vous messieurs d'avoir animé cette émission je rappelle Rachid Benadad membre de l'autorité nationale indépendante des élections Mohamed Hamadou également membre de l'autorité nationale indépendante des élections président de la commission de contrôle de financement de la campagne électorale exactement Ahmed Trinissa constitutionnaliste et également Samir Qaidi journaliste du quotidien Al Mujahid nous remercions également à la préparation de cette émission Sofiane Saouli à la réalisation Amine Seghni et toute l'équipe technique je vous donne rendez-vous quant à moi la semaine prochaine restez branchés